Salut tout le monde, ce week-end a lieu le YCS Dortmund, premier YCS européen de la saison qui accueillera plus de 2000 personnes, donc ça va être un énorme event. Et aujourd'hui on se retrouve pour essayer de prédire un petit peu ce qui va se passer lors de ce YCS pour que les personnes qui y aillent puissent se préparer, mais aussi pour que les personnes qui regardent ce YCS, qui vont le watch depuis chez eux, puissent avoir un petit ordre de délai du format que l'on s'apprête à voir puisqu'évidemment il sera retransmis en direct sur la chaîne de Konami, la chaîne Twitch. Donc vous pourrez aller regarder le live directement. On va commencer par établir le format, alors pour ça j'utilise des données qui viennent de plusieurs sites. Pour tout ce qui est event français, j'utilise Planet YGO, qui est un site qu'on a fait avec toutes les équipes compétitives françaises qui ont, voilà, on s'est tous joints pour essayer de faire un projet ensemble, donc n'hésitez pas à aller checker, vous avez tous les résultats des WCQ francophones et même certains allemands, etc., qui sont proches des frontières. Donc c'est pas mal pour avoir un petit peu de données à traiter. Et j'utilise aussi Duel Chronicles, qui est un site que je ne connaissais pas avant il y a quelques temps, mais qui au final est plutôt bien, je trouve, pour essayer d'aller voir les résultats des YCS américains, sud-américains aussi. Donc en combinaison avec ces deux sites, j'ai essayé de... Et puis avec ma préparation à moi aussi, puisque je serai au YCS.net et je vous ferai un point sur mon event sur la chaîne YouTube, évidemment, j'ai essayé de préparer un petit peu mon event. Et donc voici les 5 decks que je prends en compte pour cet événement, qui sont pour moi les 5 contenders à une win finale, ou en tout cas qui seront les 5 decks les plus représentés. Donc vous avez ici le graphique de la représentation pour moi à l'entrée du YCS. Attention, la représentation à l'entrée et la représentation lors du top cut, c'est deux données qui sont très prises en compte par les gens, mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a ce qu'on appelle une sorte de courbe de réussite, c'est-à-dire que les pourcentages ne passent pas de l'un des graphiques à l'autre directement. Il y a une évolution. Certains decks vont être très représentés à l'entrée, mais en fait vont s'écrouler dès les premières rounds, parce que ce sont des joueurs qui vont passer en X1 assez vite, soit parce que ce ne sont pas d'excellents joueurs sur le deck, pas les meilleurs joueurs du tournoi, ou alors juste parce que le deck n'est pas un très bon choix et va avoir du mal face aux premières rounds qui sont un petit peu la jungle en YCS, on le sait. Tu peux tomber sur tout et n'importe quoi, surtout en début de saison comme ça, en début de format. D'ailleurs, le YCS Dortmund aura son propre format, comme assez souvent lors des YCS européens, puisqu'après ça, il y aura la sortie d'une nouvelle extension qui changera encore un petit peu comment est-ce que le jeu fonctionne compétitivement. Donc sur ces cinq decks-là, on voit Unchain, Branded, Tear Lament, Flundereez et Purly. Branded, ici, je l'ai illustré par la version Chimera, mais en soi, j'englobe toutes les versions de Branded. Évidemment, la plus représentée sera la version Illusion, je pense, mais il y a pas mal de decks qui se basent sur des combos Branded et qui ne sont pas pour autant juste Illusion. Donc il faut les englober tous dans un seul truc. Pour moi, chacun de ces decks-là a une charte de match-up plus ou moins avantageux. Et on va en discuter aujourd'hui en commençant du coup par Unchain, qui est pour moi le plus représenté à l'entrée, avec environ 20%. Unchain, pour moi, c'est simple. Son gros avantage, c'est son Going First. Il a un board qui est très compliqué à prendre en compte et c'est aussi très très dur de le viser dès le main deck. C'est pour ça que, pour moi, ça peut être un deck qui tient sur le long terme. On l'a vu s'imposer lors des derniers YCS américains, plutôt sud-américains d'ailleurs, avec la victoire de Pack lors du 3v3, qui était un YCS à 2 centimes, donc environ 600 joueurs. On l'a vu aussi s'imposer avec Jesse Cotton lors du YCS Vancouver, 700 joueurs. Et puis ensuite, on l'a vu faire des résultats convenables quand même, deuxième deck le plus haut représenté lors du top cut du YCS, il me semble que c'était Cancun. Donc, c'est un deck qui est, on va dire, le plus mis en avant aujourd'hui, au niveau de la communication aussi. Donc forcément, c'est pour moi le deck le plus représenté à cause de ça. Le deck qui est le plus vu comme étant le meilleur. Je ne veux pas forcément dire qu'il l'est. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'il y a une baniste entre temps. Il profitait quand même super bien du fait que Kash Tira soit l'ennemi numéro 1. Et je pense que maintenant, malheureusement, la cible, elle est sur son dos et que ça devient lui l'ennemi numéro 1. Pour voir comment est-ce qu'il va s'y adapter. Mais le fait qu'il soit difficilement ciblable dès la première game, ça le rend pour moi convenable toujours dans ce format. On va regarder un petit peu ces match-ups. Et on va voir qu'il y a quand même deux match-ups qui sont vraiment négatifs. en dehors du miroir. Le miroir est le troisième match-up négatif du deck. Pour moi, le miroir match, malgré le fait que tu puisses le tecker, ça ne le rend pas particulièrement plus intéressant. Il faut des cartes pour essayer d'aller gérer la X6 le plus vite possible. Sinon, elle t'empêche vraiment complètement de jouer. Et pour moi, ce n'est pas l'un des miroir matchs les plus intéressants du format. Loin de là. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai du mal à me dire qu'unchain va aller gagner ce WCS. Je pense qu'il y a moyen qu'il s'élimine entre eux quasiment. Parce qu'au final, le miroir match n'est pas terrible. Et surtout qu'on l'a vu, c'est un WCS avec pas mal de decks différents. Donc, ils vont avoir du mal à prendre le miroir en compte dès la game 1. Et donc, on peut se retrouver avec des miroir matchs où la game 1 est vraiment compliquée pour les deux joueurs. Les deux autres mauvais match-up, c'est deux decks émergents qui n'étaient pas du tout présents lors du dernier format. Mais qui le deviennent via la chute de Tirlament et le fait que Unchain soit beaucoup plus mis en avant, c'est Flander Ease et Tirlament. Tirlament, évidemment, le fait qu'il n'y ait plus Razer te rend le deck complètement enviable. Puisque maintenant, il n'a plus un match-up ingagnable comme il avait avant. Alors, il n'en reste pas moins moyen dans le sens où ce n'est pas le meilleur deck, évidemment, du format. Ça reste un bon container, on en parlera après. Mais surtout qu'il a un plutôt bon match-up face à Unchain. Et donc, forcément, ça fait de lui un concurrent sérieux. Pareil pour Flander Ease qui est probablement le nouveau shifter deck. Shifter, carte très très forte puisque quasiment la seule staple qui fonctionne face à presque tous les decks du format. Et Flander Ease, super fort face à Unchain puisque ne se prend pas son board final. Il y a une vidéo Flander Ease qui est sortie récemment, une vidéo Unchain qui est sortie récemment si vous voulez vous intéresser à ces deux decks-là. Et ensuite, on a le match-up face à Purly que j'ai mis comme étant positif. Alors, il faut faire attention, ce n'est pas bon match-up ou mauvais match-up, ce qui est représenté à l'écran. C'est match-up avantageux slash positif ou slash négatif. Ce que je veux dire, c'est que si ton match-up, il est vert sur la chart, c'est que pour moi, en tant que joueur, tu peux l'envisager, le préparer et au final, avoir un win rate convenable. Mais ça va dépendre évidemment de ton niveau et de ta préparation dans ta deck list. Par exemple, contre Purly, ce n'est pas particulièrement avantageux. Et si tu es bien meilleur que ton adversaire, tu as un bon match-up. Alors que Unchain fasse Unchain, peu importe le niveau des deux joueurs, c'est très négatif dès l'entrée. Voilà, et après, pour Branded, c'est probablement le meilleur match-up. Alors, je prends en compte la version Illusion, évidemment, c'est-à-dire que le deck ne craint pas tant que ça, la chimera qui pop, etc. Donc, il arrive à break le board assez facilement avec juste un Eclipse ou des Thrusts qu'on a vu être joué. L'engine Unchain, lorsqu'elle ne fait pas interrompre dès ses premiers steps, elle arrive à générer du board et à gagner avec l'adversaire. Donc, il s'en sort plutôt bien. On passe maintenant à Branded. Branded Illusion, en l'occurrence, que je vois représenté à 15% à l'entrée, ce qui est pas mal. En vrai, c'est plutôt étonnant parce que ce n'est pas l'un des decks qui est compétitivement le plus mis en avant, mais c'est constamment un deck qui voit sa représentation être énorme, que ce soit par exemple au CDF ou même au championnat d'Allemagne. On l'a vu aussi à l'Europe être pas mal représenté, à tous les YCS de la saison dernière. Donc, je pense que c'est un deck qui, tant qu'il est jouable, les gens l'apprécient. Et il y a pas mal, il y a une grosse communauté dessus, en fait, qui va continuer à le jouer dès qu'il est jouable. Et là, très clairement, il l'est. Malgré qu'on voit quelques match-ups négatifs, évidemment, dont le match-up contre Unchained dont on a parlé juste avant. Ça, ça lui pose un peu préjudice. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est moins en vogue actuellement. Jouer un deck qui a un mauvais match-up face à Unchained, sachant que c'est probablement le deck phare du moment, ça paraît un peu compliqué. Le Mirror Match n'est pas super non plus. C'est-à-dire qu'évidemment, si c'est pas Branded Illusion, ça va. Le Mirror Match Branded Fusion basique est vraiment skillé et intéressant. Mais le Mirror Match Illusion n'est pas terrible, terrible. Donc ça, je l'ai plutôt mis en négatif. Ensuite, on a le match-up face à Purely qui, pour moi, est positif pour Branded. Je pense vraiment que Branded arrive à contourner que ce soit le ex-Purely noir dans le sens où il n'a pas énormément d'impact ou juste le fait que son board en first met énormément de pression à Purely et qu'il ne puisse quasiment pas passer. Donc ça, je pense que c'est un très très bon point pour Branded, le bon match-up qu'il a contre Purely. Et après, face à Flunder Ears, par exemple, on a un excellent match-up, je trouve. Et face à Tierramon, c'est plutôt négatif car tire énormément de Carded Engine, ne craint pas de ouf tes interruptions. Donc il va arriver à jouer au travers de ton board assez facilement. Troisième deck le plus représenté, à mon avis, lors du YCS, ça sera Purely à environ 10%. Je peux le voir un peu plus aussi, mais le deck a quand même été vachement mis de côté récemment par une bonne partie de la communauté alors qu'il était amené, amené, on va dire, à être l'un des meilleurs decks du format. Et au final, pas mal de gens qui, avec la découverte d'Unchain, se sont un peu éloignés de Purely. Peut-être que je me trompe et que le deck sera un peu plus représenté, mais je n'ai pas l'impression de le voir tant que ça en moyenne dans les derniers tournois et tout. Les decks, les gens ne se rendent pas forcément compte de sa force. C'est aussi peut-être l'un des decks les plus durs à jouer du format. C'est peut-être lié aussi. Au niveau des match-up, on a un match-up contre Unchain plutôt positif. Alors que dans l'autre sens, ça l'est aussi. C'est l'un des rares match-up, je pense, du format où des deux côtés, c'est positif. Souvent, le meilleur joueur va gagner. Peu importe, il n'y a pas forcément un edge d'un des deux côtés. Je dirais qu'il y a des situations qui sont plus avantageuses pour l'un des deux decks. Et après, c'est souvent le meilleur joueur qui va s'en sortir. Donc ça, c'est un bon match-up de Yu-Gi-Oh! comme on les aime. Et après, on a le match-up face à Branded qui est évidemment négatif. On en a parlé juste avant. Le match-up face à Purely lui-même, c'est un bon mirror match. En soi, il y a pas mal de choses intéressantes à faire, surtout lors du deck building où tu peux arriver à une liste qui gère le mirror match assez facilement. Et pareil au niveau du side, donc je pense que c'est un match-up plutôt positif à l'entrée pour un joueur qui serait meilleur que son adversaire, évidemment. Flander est un match-up plutôt positif pour le deck. Tiarement, c'est un match-up plutôt positif pour le deck. Attention, positif ne veut pas dire facile. Positif ne veut pas dire que t'as un avantage certain. Ça veut juste dire que tu peux le prendre en compte et que ça peut devenir un match-up que tu peux avoir un bon win rate qu'il te faudrait dans un YCS, c'est-à-dire aux alentours de entre 60 et 80, 85% je pense. En quatrième, on a évidemment Flander. Flander, bon, pour moi, c'est probablement là où j'ai la plus grosse marge d'erreur. Si je me trompe, ce sera probablement sur Flander que ce soit lors de la représentation à l'entrée dont on parle là, mais aussi lors de la représentation au top cut que je vous montrerai après où je pense que Flander va vraiment bien performer. Il a une bonne charte de match-up même si on ne dirait pas parce qu'il y a pas mal de rouges, il n'y a que deux bons match-up à l'entrée, on va dire, basiques, mais il y a surtout une super communauté de joueurs Flanderese en Europe et surtout en Italie et je pense que les Italiens sont depuis l'année dernière un très bon groupe de playtest qui arrivent à faire de super résultats. Ils étaient nombreux au playoff l'année dernière et surtout qu'ils avaient fait toute la saison avec Flander. Donc, dans un format où les personnes vont arriver peut-être un peu moins sûrs, un peu moins confiants avec leur deck, eux vont probablement arriver avec une très bonne decklice Flander qu'ils auront travaillé, des automatismes avec le deck, etc. Et je les vois bien surperformer, peut-être même le gagner. C'est d'ailleurs un Italien qui avait gagné le dernier YCS Dortmund et ce n'était pas avec Flander, c'était avec Tyr, mais ils avaient fait une superbe run tous avec Flanderese aussi. Donc, ça ne m'étonnerait pas de les voir faire de super bons résultats. Et donc, 10% de représentation à l'entrée. Je pense que c'est juste un deck qui est accessible que ce soit au niveau de l'achat un peu comme Unchained ou même juste de la prise en main. Donc, je pense que ce sera un deck qui sera assez représenté. Il offre la possibilité de gagner des games avec Shifter qui n'est pas négligeable. Au niveau des match-ups, on le retrouve avec un excellent match-up face à Unchained qui est, comme on a dit, le deck a visé. Donc, je pense que ça l'avantage énormément. Après, on a, bon, un mauvais match-up face à Branded qui sera probablement, on va en parler après, un deck avec une représentation décroissante. C'est-à-dire qu'on commence à 15% mais ça va s'effondrer au fur et à mesure des runes. Donc, plus toi, tu es un bon joueur et tu restes avec un bon score, moins t'as de chances d'affronter des Branded probablement. Donc, ce n'est pas forcément le match-up le plus important à prendre en compte lors du choix de deck. Et ensuite, on a un plutôt mauvais match-up face à Purly mais qui est, encore une fois, ça dépend de à quel point est-ce que tu joues bien Flander, à quel point est-ce que tu le build et tout. Juste à l'entrée comme ça, Engine contre Engine, j'ai quand même l'impression que c'est positif pour Purly. Le miroir est un match-up totalement skillé, en tout cas aux dernières nouvelles. Je ne pense pas que les différents builds d'aujourd'hui rendront le miroir moins bon qu'à l'époque. Je pense que ça a toujours été un match-up assez intéressant et qu'il le restera parce que c'est justement un match-up que les joueurs Flander ont du mal à jouer puisqu'ils n'ont pas l'habitude et en fait, ça te fait un gameplay unique. Flander contre Flander, c'est très spécial et là, les bons joueurs ont un edge parce qu'ils auront plus travaillé ce genre de situation. Et ensuite, on a un match-up contre tir que je mettrais assez négatif et je vais le mettre négatif aussi lorsqu'on parlera de Ceramon dans l'autre sens parce qu'en fait, c'est un match-up qui est très dépendant du shifter. Flander a une engine qu'on peut considérer de sous-engine comparé à Ceramon. Ceramon va vraiment générer un maximum, être très capable, très puissant, etc. Là où Flander est un peu plus limité mais fait plus de choses avec moins de cartes, on va dire. Lorsqu'il a une ou deux cartes, il fait plus de choses que tir avec une ou deux cartes. Mais par contre, bon bah voilà, lorsque Ceramon a l'opportunité de s'exprimer, Ceramon est beaucoup plus puissant. Mais il a l'auto-win shifter qui est présent dès le main deck et donc je pense que ça équilibre un petit peu le match-up. Des deux côtés, je pense que c'est un match-up qu'on veut le moins jouer possible. Tiramon ne veut pas affronter Flander Ease par peur de son shifter. Flander Ease ne veut pas affronter Tiramon par peur de ne pas avoir shifter. Donc évidemment, pas le meilleur match-up qu'on a beaucoup vécu la saison dernière. Mais voilà, un petit remake donc à voir comment est-ce que ça se passe cette fois-ci. Et donc évidemment, un dernier deck, toujours à 10%. Donc les CD3 derniers sont à 10% mais c'est des environs, je pense que ce ne sera pas exactement ça évidemment. Tir qui est là évidemment pour son bon match-up face à Unchained, son bon match-up face à Variant de Branded et après, il a un match-up moyen slash négatif face à Flander. Pareil, face à Purly, ce n'est pas terrible parce que tes pièges sont inutilisables à cause du field spell donc ça te met un petit peu dans l'embarras. Et face à lui-même, j'ai opté pour dire qu'il avait un match-up plutôt négatif puisque aujourd'hui, ce n'est pas forcément des listes qui jouent à plus de 40 donc c'est difficile d'identifier le miroir avant de commencer à jouer. Et pour que le deck se comporte bien, tu es obligé d'utiliser les meuleurs et donc de meuler le deck adverse et avec un shuffleur de chaque, donc deux shuffleurs au total dans ton deck, c'est un miroir où tu ne vas pas être capable de vraiment tenir les meules adverses. Lorsque tu vas faire meule l'adversaire, tu risques de te prendre vraiment la foudre donc c'est très 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 dangereux et rien que pour ça, je pense que le miroir match est assez spécial et qu'il va falloir le prendre en compte. Ça, plus la menace de Dweller tour 0, fait que pour moi, ce n'est pas le match-up un peu plus intéressant du tout du tournoi mais d'un autre côté, bien pris en compte par des très bons joueurs, ça peut être ok. Donc évidemment, ça dépend de la population qu'on étudie sur le deck et en l'occurrence, c'est une bonne transition puisque c'est ce dont on va parler maintenant. C'est-à-dire que là, ce sont des représentations mais dans ces représentations-là, au final, lorsqu'on étudie un YCS, ce qu'on étudie plus que les decks, c'est les joueurs. Ce sont les joueurs qui vont top et pas forcément leur choix. Un très bon joueur peut piquer quasiment n'importe lequel de ces 5 decks et finira par faire un bon résultat. Peut-être plus ou moins bon en fonction du pick exact. Peut-être qu'il aura plus de chances en prenant le pick optimal mais s'il arrive très souvent que les très bons joueurs ne soient pas du tout d'accord sur quel est le meilleur pick, finissent par pick des choses différentes et pourtant, ils font tous des bons résultats. Donc la question, ce n'est pas tant que ça quel deck est le meilleur si on veut prédire ce qui va gagner le YCS mais c'est plutôt quel deck va être joué par les bons joueurs. Et c'est là où je pense que Tierlamund a la palme du deck qui a le plus de chances de remporter le YCS Dortmund car je pense que dans un format aussi élargi, un format où il y a pas mal de decks comme ça, les bons joueurs ont vraiment à cœur d'avoir de l'impact dans les games lors du gameplay et Tierlamund avec une engine très puissante mets l'accent sur ça. Certes, tu as moins de contrôle sur tes games via le deck building, la préparation, etc. Mais la majorité des moyens bons joueurs, c'est-à-dire la masse de joueurs qui arrivent à top des YCS, etc. mais ne sont pas évidemment dans le très 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 haut du panier parce que ça c'est vraiment une infime partie des joueurs. Là, on parle de quelques joueurs pour les compter sur deux mains, quoi. Eh bien, je pense que ce type de joueur-là sera très intéressé par Tierlamund et loin de moi l'idée de dire qu'ils ont tort, c'est super intéressant justement et je pense que Tierlamund est un plutôt bon choix pour ce YCS. D'un autre côté, on a le panier des joueurs compétitifs moyens. Ce que je dis joueurs compétitifs moyens, c'est le niveau moyen qu'on retrouve lors d'un YCS qui pour moi seront très attrayés par Unchain puisque c'est le deck qui a la plus grosse win condition en first et où c'est des loops que tu peux apprendre assez facilement. Le deck n'est pas si complexe que ça. Il est comme le deck qui est le plus communiqué autour. Beaucoup, beaucoup de gens parlent d'unchain. Beaucoup, beaucoup de gens le décrivent comme étant le meilleur deck du format. Le deck qui a fait le plus de résultats récemment. Donc, c'est pour moi le deck qui sera le plus représenté et aussi le plus représenté par le joueur compétitif moyen, celui qui essaie de faire du résultat. On peut maintenant passer à ce que je pense qui sera la représentation des decks lors du top cut du YCS Dortmund avec du coup un nouveau graphique. Alors là, vous le voyez du coup, pour moi Tier Lament, grosse hausse. On en a parlé, probablement le deck qui sera le plus représenté par les bons joueurs donc probablement le deck qui finira le plus dans le top cut. J'ai mis environ 20%. J'ai mis Branded, grosse descente de 15% à 5%. Je pense que c'est un deck comme ça avec autant de puissance intrinsèque même si tu as très peu de contrôle sur les games. Je pense que c'est impossible que s'il soit autant représenté, il ne soit pas du tout représenté dans le top cut. Donc, je pense qu'il le sera un minimum, j'ai mis 5% histoire d'eux. Unchain qui se maintient, c'est un deck assez puissant quand même, représenté par des joueurs avec un moyen bon niveau donc je pense qu'il sera quand même convenable dans le top cut. Flunderee, une augmentation nette aussi parce que je vois quelques joueurs Flunderee capables de top, quelques joueurs Flunderee aussi qui arrivent peut-être par la présence de shifters un peu trop dans leurs mains ou ce genre de choses. Et après, Purely que je vois se maintenir à peu près, peut-être monter, peut-être baisser. Ça va vraiment dépendre de si c'est un choix qui est privilégié par les bons joueurs ou non et je n'arrive pas trop à le visualiser tout de suite. Et donc sur ce, je peux vous citer ce qui est pour moi le choix gagnant. Pour moi, le deck qui a le plus de chance et le joueur même, je dirais, qui a le plus de chance de gagner ce YCS, c'est probablement Jesse Cotton avec Tire Lamont évidemment. Donc Tire Lamont qu'on a dit comme étant probablement le deck qui a le plus de chance de s'imposer jusqu'à arriver dans le top cut et après, une fois le top cut arrivé, pour moi, ce sera là où il y aura les meilleurs joueurs dessus. Et donc évidemment, lorsque tu as plusieurs très bons joueurs sur un deck, je pense que on peut se dire que ça a d'énormes chances d'être le deck qui finit par remporter l'Event. J'ai choisi Jesse Cotton parce que je pense qu'il sera sur Tire Lamont. Ce n'est pas du tout confirmé, c'est une hypothèse de ma part. Mais c'est un deck qui l'apprécie tout particulièrement. Il vient de faire trois YCS avec Unchained. Il sait que le deck sera particulièrement visé et Tire Lamont via la banne de Rizert, c'est le premier YCS où il redevient vraiment jouable. Je ne le vois pas louper cette occasion. C'est un deck qui met l'accent sur le technical play où il est justement très bon et je pense qu'il sera trouvé la bonne version pour essayer de combler les faiblesses dont on a parlé et encore améliorer les forces que le deck a. Voilà, donc je le vois en bonne posture pour gagner. Évidemment, il y a d'autres mots qu'on ne peut pas citer mais je ne vais pas m'amuser à tous les citer. Voilà, c'est ma petite prédiction. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo récapitulative avant le YCS Dortmund et je vous en ferai une après justement. On fera un récap mais cette fois-ci après le YCS. On verra comment est-ce que cette vidéo a vieilli. Est-ce que j'avais des petites choses bonnes ou alors totalement faux ? n'hésitez pas à me donner vous votre avis en commentaire et n'oubliez pas surtout que tout ça, ça consiste en moi qui essaye d'y réfléchir mais absolument aucune vérité, rien de 100% vrai, aucun fait, juste mon opinion. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner le vôtre et on peut échanger en commentaire avec plaisir. Voilà, prenez soin de vous.